Salut tout le monde, c'est Koniski, on se retrouve sur Wartels dans le comté d'Artesse. Alors je me demandais un petit peu ce que c'était ce niveau 4 commerce et artisanat. On peut construire maintenant un comptoir dans le village principal de chaque région. Il est possible de voyager instantanément entre deux comptoirs, cool. Nouvelle résolution disponible, foire aux artisans. On va regarder le comptoir, comment est-ce qu'on le fait. Mais j'aurais bien vu que ça nous rapporte un peu d'argent passivement. Si c'est un comptoir de commerce qu'on fabrique, ce serait peut-être un peu logique. Avant l'armée, ce poste de voyage s'étendait avec les merchants, les caravans et les voyageurs. J'espère que ça soit ré-bouillé un jour. Je pourrais m'aider avec ça, mais vous devriez acheter le lot et les craftsmen. Ça coûte 1000, je peux pas. 1249 là, je risque d'être dans le rouge. On le fera plus tard, c'est pas urgent. On va sortir, on va s'éloigner. Je vais pas acheter à manger parce qu'on est ok. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'on irait bien revoir le bûcher improvisé. C'est pas loin. C'est un truc que je veux refaire depuis longtemps et je pense qu'on s'est bien renforcés depuis. On était pas si loin d'y arriver la dernière fois, la première fois qu'on a été. Donc j'ai envie de commencer la sortie par ça. Des marchands se seraient attelés à la reconstruction du pont instable. Je suis vraiment très impressionné par la diversité du jeu, je m'attendais pas à ce que soit aussi bien. C'est vraiment encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Le monde est dynamique, ils vont construire le pont. Très cool. Non, on va attaquer. Voilà, c'était niveau 5, clairement j'étais pas du tout prêt quand je suis arrivé. Maintenant ça devrait aller. On va prendre notre revanche les gars. Pensez à Vultinus. Bon, c'est pas eux qui l'ont tué mais... Allez, c'est parti. Maintenant je vais avoir beaucoup moins peur pour Geralt, on peut le mettre... Il peut fixer un ennemi et s'en occuper, je pense, qu'on ne doit pas s'en occuper nous-mêmes. Sans trop de problèmes. Alors Randalf, on le bouge en premier. On va se faire plaisir. Tu viens là. La petite punition. On a peut-être encore un petit peu de mouvement. Non, pas assez pour toucher un ennemi malheureusement. Ok. Il y a de la boue là, donc les mecs qui sont à gauche. On a le temps, ils ne vont pas nous toucher au premier tour, donc on est tranquille. Alors Imanor, j'aime bien le jouer en deuxième maintenant parce qu'il peut détruire la garde, en tout cas attaquer deux fois un ennemi qui a garde. et l'engager. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas venir engager celui-là ? En fait, dès le premier tour, quasiment il va tuer un mec. Presque. Voilà. Alors le lancier là, Kento, ça peut attendre. zélote, zélote ici. On va le fixer, oui je peux le fixer avec Ygritte. Ygritte c'est, elle est solide. Hop. Ouh là, j'ai pas beaucoup de... de points de bravoure. Je vais peut-être déjà faire ça maintenant. On aura peut-être besoin. Briser la garde 13% et faire un peu de dégâts. Allez, hop. Ça valait la peine. J'ai regagné un point, on va s'accrocher par là. C'est un combat qui va vite être réglé cette fois-ci. Preuve qu'on s'est très bien renforcés. Alors, Ackert. Euh, Anton. Anton. Le problème, c'est d'arriver à toucher deux ennemis. Pour l'instant, bof. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est balancer une petite boulette sur ces mecs-là. Comme ça, le temps qu'ils arrivent, ils vont déjà perdre de la vie. Allez, on va faire ça. On se fait un peu plaisir. Et ensuite, je vais venir là. Alors, encore à moi. Lui est déjà fixé. C'est bon. Je pourrais le tuer avant qu'il agisse. Ça pourrait être une possibilité. Je crois que j'irai pas jusque-là avec qui que ce soit. On a notre nouveau Gassien. Et on n'oublie pas qu'il y a le mur de lance. Mais pour l'instant, je n'ai pas de... Je n'ai pas de point de bravoure. Et le duo fonctionnel. Si la cible est engagée avec un allié, cet allié est gagné poste. Ok. Bon, bah je pense que je vais venir tuer lui dans le dos. Hop, on évite une attaque. Ah non, ça n'a pas marché. Zut. Suivant. Là, c'est trop loin. À cause de la boue. Zut. Oh, on est tellement à l'aise là. Aussi du fait qu'ils sont coincés, bien sûr, mais... On va pouvoir même ici avec lui... D'autant plus qu'il peut faire reculer les ennemis. Donc, très très bien. On est tranquille. Je peux reculer un petit peu après avoir tiré et puis ravancer autour d'après. Mais là, je n'ai pas peur de me faire attaquer spécialement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus d'ennemis. Ok. Alors, il va aller où, lui ? Il va attaquer Akerts, probablement. Donc, comme on a des points temporaires, de toute façon, ils seront perdus à la fin du combat. Je pourrais me mettre là. On a un peu limite. On verra s'il va rentrer dedans ou pas. Non, il passe à côté. Dommage. Là, on a le temps. Quoique, quoique, quoique. Non, ça va. Ouais. Oh. Il va quand même falloir venir aider Erilor. Il ne peut pas rester tout seul là trop longtemps. Donc, on va engager celui-là. Et pour ça, on a... Human Org, qui sera très bien. Ce qui va pouvoir l'attaquer deux fois. Alors, ensuite, on tuerait le purgateur quand même assez vite. Ce ne serait pas une mauvaise chose. On va annuler ceci. Est-ce que je pourrais attaquer deux maintenant avec Randalf, potentiellement ? Non, ce n'est pas possible. On va attendre que l'autre se rapproche, peut-être. On a Anton, on a Kentos. Exceptionnel ce Kentos. Ah, Kert lui-même pourrait le terminer, en fait. Il pourrait le terminer. Et il pourrait... Ah, il ne sera pas derrière. Je pense que ça ne comptera pas pour la frénésie. On voit la flèche. Je ne vais pas la faire, ce serait gâché. On va venir là, attendre le tour prochain. On a Igritte. Je vais faire l'archer. Peut-être qu'on peut déjà... On pourrait refaire reculer celui-là. Je vais à reculer un de ceux-là pour qu'ils arrivent moins vite. Ce ne serait pas de mauvaise chose. Hop, il nous laisse un peu tranquille un peu plus longtemps. Je vais me remettre derrière. Anton, pour l'instant, bof. Igritte, pourquoi pas. On est trop loin. Et lui, bof. Et lui... Bah, on va faire Anton, alors. Ouais, je n'irai pas assez loin, mais je peux venir là. Voilà. On va gérer ce combat très proprement, très calmement. Hum. Je vais faire passer Randalf devant. On va faire un petit coup de marteau tranquillement. Je vais me mettre là pour pouvoir faire quand même le choc affaiblissant en plus. Ce qui n'est pas mal du tout, vu qu'on va le tuer. Voilà. Alors Igritte, elle, par contre... Elle ne fera rien. GG non plus. On va fixer le zélote là avant qu'il agisse. Bah, human or. La double attaque, toujours top. On se met derrière. On peut l'achever en attaquant par derrière avec... Idéalement Akert, mais il ne peut pas passer. Anton, ça pourrait quand même le faire. Mais j'ai peur que non, parce qu'il lui reste 27 points de vie quand même. Bah, Igritte alors, Igritte. Elle fera toujours bien ses dégâts. Non. Plus assez de points. Suivant. Hop, 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 hop. Je pourrais leur remettre un stack d'empoisonnement. Lui, il a quand même déjà 8. C'est quand même beaucoup. Ça ne va pas leur faire plaisir. Et donc, ça me fait plaisir à moi, forcément. Est-ce que je peux attaquer 2 en attaquant celui qui est derrière, en fait ? En mettant là... Ouais, ça marcherait, en fait. On peut en aligner 2 comme ça. C'est génial, ça. Purée, il a 12 stacks de poison, en plus. Il est mal. Oh, par contre, il fait des dégâts. Il fait des dégâts, le pourri. Ouais, là, on va plus... Je vais approcher les autres. On va attendre qu'ils s'approchent. Peut-être qu'Akert pourra l'attaquer, mais... Dis donc, ça rigole pas, là. Oh, punaise. Je suis à deux doigts de perdre Randalf, là. J'y étais la fleur au fusil, mais là, c'était un peu abusé. Bon, ça va aller, mais... Attention, quoi. Ouf. Ok. J'ai pas envie d'engager avec Akert. On va peut-être éviter tout problème et soigner lui. J'ai vraiment peur. On a le temps avant que l'autre agisse. C'est la fin du tour, en fait. On en a fini, en fait. Quasiment. Faut finir le tour. Mais en première action, là, on va le soigner. On a Gassien qui a le soin. Donc c'est bien, je me mets derrière. Je le soigne. Et je peux encore lui faire gagner, avec duo fonctionnel, la riposte. Je vais reculer pour laisser place, peut-être, à un autre d'attaqué par derrière. Là, on est en un peu mal mis. En fait, ils sont en 1 contre 1. Alors, je devrais en fait reculer Randalf, tout simplement. Il n'est pas engagé, donc... Si j'attaque avec la masse, évidemment, il sera engagé. Hop. Et voilà, on va mettre Ygritte à la place. Ce sera très bien. Ou même Humanor. Parfait, ça. Allez, un beau final. C'est bien. On a gagné l'arrondage du paladin. 15, 16. Coup flamboyant. On va se signer comme j'ai déjà. Je pense que ce ne sera pas génial. J'ai oublié de râcher. De toute façon, on n'est pas loin. On voulait repasser en ville, après. Ça y est. Anton, niveau 5. On lui met... La serpe fantône, plus 6 en dextérité. On perd le tourbillon. Mais bon, c'était chouette par moments. C'est pas ça, mais... Celle-là va être très bien. Avec embuscade. Oh, il n'y a encore qu'une veste rembourrée. Il faudrait améliorer ça. Globalement, on est plutôt contents. Je pense qu'en boucli, on a déjà mieux partout. Alors, on va leur équiper les petites bombes. Sinon, je ne vais jamais les utiliser. Voilà. Eh bien, écoutez, cool. Alors, le niveau 5. Pour les voleurs, ça donne quoi ? Arme empoisonnée. Chaque fois que cette unité attaque dans le dos, elle applique deux poisons. Bon, pourquoi pas. On est déjà empoisonneur, donc vous pourrez continuer là-dessus. Appliquer encore plus de poisons. Lancer réflexe après avoir utilisé une compétence. Inflige 6 dégâts à l'ennemi le plus proche dans un rayon de 4 mètres. Oh, c'est pas... Enfin, ça me paraît pas des dégâts énormes. Je vais pas prendre ça. Contre amortel au début de chaque round, applique fragilité à l'ennemi le plus proche pendant un round. Dégâts subis augmentés de 30%. On va prendre l'arme empoisonnée. Et on va lui monter. Il a déjà 12 en dextérité. En mouvement, on va lui monter sa dextérité. Alors, je sais qu'il faudrait que je monte sa volonté, mais si on doit arriver à ce qu'il ne meure pas quand il doit mourir, c'est 15 points. Il est qu'à 9, donc franchement, je vais pas passer... Ça ferait 11, 13, 15, 3 niveaux. Il me faudrait pour arriver à 15. C'est un peu... Ça me prendrait trop de temps, je pense. Trop de niveaux perdus à ça. Je vais pas le faire. Alors, le camp. Ok, un saphir et une empoisonnée. Oh ! Peut-être, 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 peut-être. Il veut le tenir, c'était alchimiste en plus. Ah, mais un rôdeur, on a déjà deux. On a déjà deux rôdeurs. Je suis pas sûr que j'en veux un troisième. Ah non, dextérité, apparemment, elle est pas mal. Ça peut, mais on peut tenter. De toute façon, on peut toujours la virer si on trouve que ça va plus. Roh et Rassia, je pense qu'on va la prendre. Ce sera notre alchimiste, du coup. Rôdeur déjà niveau 4, en plus, c'est pas mal du tout. Évidemment, ils sont moins résistants, les rôdeurs. Mais en combinaison avec les tanks et les guerriers et tout, je n'ai quand même déjà pas mal. C'est bien, quand même. On va finir par avoir vraiment une grosse troupe. mais ça devrait aller. On va la recruter. Ça coûte rien, c'est gratuit. C'est gratuit. Et là, on va pouvoir l'équiper de l'arme d'Anton. Elle a Kourou. OK. Il y aura moyen de faire des gros dégâts. Si on lui donne en plus l'attaque dans le dos, là. Maintenant, je vais la monter encore différemment des deux autres. Donc, on prendra la troisième spécialisation qu'on n'a pas encore testée. Volonté. Il faudra aller améliorer ses armes et tout ça. Par contre. Bien. Alors, on a des niveaux à prendre. Je vais quand même monter un peu sa constitution. Ça ne pourra pas faire de mal. En volonté, la 11, on pourrait la monter à 15 en deux niveaux. Il y aura peut-être également des bonus qu'on pourra prendre via les améliorations d'armes et tout ça. Donc, pour l'instant, je vais plutôt monter encore sa dextérité. Et ensuite. On va monter un peu son mouvement. On va pouvoir l'attaquer dans le dos. Alors. Voilà. Terminer le tour à un ennemi sans être engagé, c'est ce que je prends toujours pour les voleurs. Non, il y a le fait de tuer aussi. Mais ça, ça ne peut pas être à chaque tour. Ça, on peut l'avoir éventuellement à chaque tour. Je préfère. Égorgeur. Alors, on a un empoisonneur. On a un égorgeur. On pourrait prendre une stratège. Écran de fumée. Force les ennemis engagés dans la zone à se désengager. Ils subissent une attaque d'opportunité de leur adversaire. Sur une zone de 10 mètres. Ça veut dire que tous nos gars qui sont engagés vont pouvoir avoir une attaque gratuite avec ça. Ça peut aussi les désengager pour les sauver. S'ils sont dans un état vraiment mal. On désengage, comme ça ils peuvent s'enfuir. De toute façon, je vais prendre ça vu qu'on a déjà les deux autres. Et voilà. Ok, très bien. Bon, le camp, on l'avait déjà fouillé. Au manque de bois, je pense. En ce moment, pour les fabrications. Ok, très bien. C'est bon. Bon, c'est un résultat inattendu, mais plutôt positif. Même carrément. Dans cet épisode, on a gagné deux personnes. On a perdu vu le Tunis, d'accord. Il y a déjà deux, trois épisodes. Mais là, on a gagné deux personnes. Et il me semble de qualité. Alors, il faut qu'on les place. Je manque souvent de bravoure. Donc, on va les mettre autour du feu. On a le feu de camp. Compagnon assigné général. Ah, la bravoure, c'est les tentes. Pardon. Ça, c'est le bonheur. Mais on est à 15. Donc, je pense qu'on pourrait mettre Julioz dans la tente également. On en laisse un là. On surveille le bonheur. Pour pas qu'il descende. Et écoutez, c'est bien. Alors, on a gagné des stratégies supplémentaires, il me semble, récemment. Mais là, j'en vois toujours que trois. Ça doit être autre chose. Et ici, il n'y a plus rien. Mais oui, mais on n'a plus rien à faire. Donc, il faut attendre. Raison de plus, peut-être pour aller au temple, comme prochain objectif. Alors, la fabrication. Feu de camp amélioré. Il nous faut du charbon. Ok, il faudra en acheter. Quand on pourra. Il y avait la fameuse civière. Compagnon a signé une blessure et se n'est pas dans le repos. Bon. Je pourrais faire des cordes. Pour après faire. Il m'en manque une. Donc, j'en fasse un peu plus parce qu'il faut qu'on garde des cordes pour éventuellement attraper les animaux. Voilà, la civière. On va débloquer une recette. Ce n'est pas spécialement que j'ai envie de la faire, mais... Pourquoi pas, quand même. Ah, on pourra débloquer un nouveau set de stratégie quand on aura amélioré la table de stratégie. Il suffirait que j'ai 5 de bois et je peux le faire. C'est tentant de garder mes objets pour ça. C'est très tentant. Tant qu'on peut faire la civière maintenant, je pense qu'on va la faire. On débloquera encore un truc dans la... dans le compendium. Voilà, j'ai pas de... On va mettre ça peut-être près de la tente. Et voilà. C'est pas mal tout ça. Alors par contre, il va falloir de nouveau aller aussi lui faire une armure, une petite. Ou en racheter une que j'avais vendue. C'est tout à fait faisable. Ok. Bon, repos du coup. On a encore 31 pains. On est très tranquille. Aucun danger. On est à 15 en bonheur. C'est bon. On les a eu sans souci. Bon, après j'ai pris un petit risque là quand même. Je me rendais pas compte qu'il allait taper si fort sur Randalf, le mec là, le dernier. Il a bien failli nous liquider. Nous le liquider. On va passer au marché également parce qu'au marché je suis quasiment sûr que j'ai plus de sel en ce moment. je vais reprendre un petit peu. Je vais racheter un petit peu de corde. voilà. On passe à la forge. Est-ce que je peux faire une armure légère? Alors il faudrait du cuir alors peut-être qu'on peut lui en racheter une. Tabardir, la loi, c'est du léger. Niveau 3. Ok, ça, ça me paraît pas mal. Intermédiaire. Ok, il n'y a que ça. Je vais la racheter. Alors malheureusement... Oui, on a 20. Je vais tout racheter, tout acheter pour réparer. On va lui demander de réparer nos affaires. Et on a 25 matériaux bruts donc on est OK. Écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. 1100 pièces. On est bien. On est relax. Rondage du paladin. On va la vendre. Tabardir, la loi. Ah, il ne l'a pas réparé. Il ne répare pas ce qu'il y a dans l'inventaire de base. D'accord, on va l'équiper sur elle. Vendre ça. Réparer. Ah, je suis content. Je suis triste pour Vultinus mais honnêtement, comme quoi, il ne faut pas non plus pleurnicher quand on perd quelqu'un. Ce n'est pas forcément... Je veux dire, à un moment donné quand on fait un combat très long et qu'on arrive tout au bout, on va le gagner. Il était dur quand même. On a bien joué, je trouve. Je reviens toujours sur ce combat parce qu'il m'a marqué. OK, je voyais bien qu'on allait perdre Vultinus. Je n'ai pas voulu m'enfuir. Il est mort. Mais on a réussi le combat et on continue, quoi. Et on n'est pas trop remis en arrière alors qu'il nous manque un archer peut-être, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. là, franchement, c'est chouette. On sort. On s'éloigne et en fait, on peut déjà repartir. On va partir. Alors, on pourrait tenter l'ancien poste douanier sur la route du temple. Ça, ça pourrait être une chose. Oh, je n'ai pas réellé si il n'y avait pas des quêtes. Je vais quand même rejeter un petit coup d'œil. Oui, mais encore. Qui a dit ça ? Qui a fait ça ? Hop. J'ai l'impression que c'est les mêmes qu'avant. OK, c'est les mêmes qu'avant. Donc, pour l'instant, on ne va pas prendre un autre archer parce que je viens de recruter deux personnes en plus. Je veux d'abord voir un petit peu comment ça se passe avec le nombre qu'on a. Je ne pourrais pas que ça devienne un général. Alors, je ne sais pas si vous savez comment le jeu gère la difficulté des régions vu que moi, j'ai mis une difficulté qui est bloquée par région. Est-ce que quand on rentre dans la région, on regarde le nombre de personnes qu'on a pour adapter la difficulté en fonction de la difficulté de notre groupe ? Ou est-ce que c'est une progression fixe au fur et à mesure que les régions se débloquent sans tenir compte de la progression du groupe ? J'en ai aucune idée. J'ai un peu peur là quand même. Mais bon, c'est une mission qu'on doit faire depuis un moment. C'est niveau 6. Ouais, c'est quand même dur. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, niveau 6, ça va être chaud. J'ai l'impression que ça va vraiment être dur. Ça va être dur et long. Je n'ai pas de prix de bonus non plus de préparation, de repas. On va le faire. Au pire, on s'enfuira. On a de l'argent pour payer les soins. On n'est pas loin de la ville. On reviendra en ville et c'est tout, quoi. On essaye. 11 contre 11. Attention, les dégâts contre nous augmentaient de 30% pour les cibles engagées et elles deviennent prioritaires. Ça va être chaud. Par contre, eux, les 3 là, 4 là vont avoir du mal à venir jusque nous. On va avoir un goulot un peu d'étranglement ici. On va essayer d'en tirer profit. Et là, ils ne sont que 3. Donc, on va essayer de les tuer avec ceux-là et en rediriger une partie de nos troupes vers la gauche. Voilà, on va commencer par Humanor. Sauf que cet ennemi-là n'a pas de garde. Donc, si je veux attaquer deux fois, on va peut-être plutôt attaquer celui-là. Mais alors, on s'avance plus vers la gauche. Donc, je pense que je ne vais pas bouger Humanor en premier en réalité. Maintenant, Randalf, là. Son problème, c'est que le malfaiteur joue juste après. Donc, si je le bouge vers les ennemis, c'est un peu dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt jouer un archer en premier. C'est un peu bizarre par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça peut très bien fonctionner. On va bouger un archer, on va reculer un ennemi et un de ces deux-là, peut-être. Hop. On gagne éventuellement un peu de temps. On s'arrête près d'un pote. Comme ça, lui, il avance tranquillement et après, peut-être que le marteau, on pourra l'utiliser correctement. Ouais, ça va être le cas. Cool. On pourrait attendre que lui joue en plus, mais il n'arrivera jamais là où je veux. Non, on va utiliser Randalf maintenant. Ici. Le but, c'est de ne pas trop s'approcher vers la gauche. On va essayer de rester groupé. Et on va essayer de ne pas trop s'engager trop vite. Maintenant, ne pas faire de dégâts serait un peu dommage, donc je pense que je vais quand même être là. Engager celui-là qui n'a pas encore joué. Et on va même le tuer. Ah, dommage, je ne peux pas. J'y étais presque. Les combats sont tellement cools dans ce jeu. Franchement, là, je ne m'en lasse pas du tout. C'est toujours des situations quand même un peu différentes. Alors, Gassien pourrait très bien tuer celui-là et puis mettre un petit mur de lance pour empêcher d'autres d'avancer trop vite. Mais il y a le braconnier qui va jouer. Je pense que là, on va plutôt le fixer. On va le fixer avec Ygritte. Voilà, pas besoin de dépenser des points, je pense. Je crois que ce ne sera pas nécessaire. À droite, ils vont bien se débrouiller, je crois, donc il ne faudra pas dépenser trop des points pour eux. Il me semble. Ok, alors le truant on va peut-être... Voilà, on va empêcher qu'il joue. On va mettre Gassien sur le coup. Je me mets là. Je le tue. Lui a déjà bougé. On met le mur de lance. Comme ça, tous ceux qui veulent attaquer Randalf en venant de la gauche ou passer par là, on les chope. Trop cool. Ok, bien. Bon, j'aurais pu... Je ne peux pas mettre tout le monde là où je veux, évidemment. Julio serait bien à gauche avec les autres pour les 30% de protection. On va avouer. Lui, on va le laisser bien jouer tranquillement arriver. Donc en réalité, je joue qui je veux. On va... Celui-là a déjà joué mais lui pas encore donc je vais essayer de le choper. Là, c'est un peu bête. Je me fais cette tour là, je serais très content. On la voit du coin de l'œil depuis qu'on est arrivé dans la région et elle paraissait vraiment dure. Maintenant, il ne faut pas crier victoire, attention. Bon, il faut vraiment qu'on ait pas mal de mecs qui aillent vers la gauche. Le malfaiteur n'est pas engagé, c'est un peu mon problème par rapport à ceux-là. Si je vais l'engager, c'est pas forcément bon pour les mecs engagés. Maintenant, je peux faire tourbillon sur noix pour l'empoisonner. Il est au contact de personne, je pourrais même le faire brûler un petit peu. Voilà, je viens me replanquer derrière là-bas. Ouais. Alors normalement, ça arrête son mouvement en plus. C'est vraiment pas mal. Je suis très content de ce truc-là. On pourrait bouger Imanor. Je ne vais pas aller là parce que regardez qui arrive, là, ça va vraiment être chaud quand même. Il a un peu de garde, je pense que je vais venir sur celui-là. On va essayer de lui faire déjà pas mal de dégâts ce tour-ci. On ne reste pas à rien faire, évidemment, donc il faut bien que Imanor fasse quelque chose ce tour-ci, donc on va l'attaquer. Et de fort belles manières, on va pouvoir même le liquider. Ah, il va peut-être jouer, il va jouer encore au tour suivant, zut. Dommage. Non, peut-être qu'avec l'archer ou quoi, on le butera, on verra. Les malfaiteurs, ils sont forts, les malfaiteurs, ils ont beaucoup de vie. Donc là, c'est un peu le choix du roi avec Anton. Peut-être qu'on peut tuer celui-là. On a une nouvelle dague. J'ai la bombe aussi, inflige 10% de la santé maximum en dégâts à toutes les cibles dans la zone et applique saignement en cas de critique. Mouais. Ça va pas être terrible. Non, on va venir derrière, on verra bien. Purée, les 41, c'était pas mal du tout. Il y a moyen de tuer avec la bombe. avant qu'il ait agi. Ah non, 5 de dégâts, c'était pas du tout assez. Bien. Allez, Gérald, vas-y. Cours, vol. Oh non, tu es lent. Tu es d'une lenteur. Bon, on va plus aider de ce côté-là. Même lui, ça sert à rien, Ygritte va s'en occuper. Donc, Akert et Kentos, c'est vers la gauche qu'ils doivent aller. Absolument. Et on va, même tant pis si on se prend des dégâts, j'engagerais bien. Il y a le recul forcé. Toutes les unités dans la zone sont repoussées de 2 mètres. Ça pourrait être pas mal. Maintenant, je ne sais pas si je peux le faire en étant engagé. Je pense que non. Le coup de poignard, il va m'engager. C'est dégâts 15 à 19. Est-ce que ça vous coûte de le faire et de m'engager contre ce gros mec-là qui a l'air quand même très dangereux ? Je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr. pas trop bien ça. Là, on avance. Voilà, il reste à Kert. Ah non, je peux toujours me désengager. ça coûte une état d'opportunité. Je préfère quand même maximiser mon tour en termes de dégâts. Ah, je peux le faire. Ah, ça s'utilise sur place. Tout le monde va reculer. C'est génial. C'est un truc de ninja. C'est la bombe. Hop là. Ah, c'est cool. C'est bien, bien cool parce que du coup, je peux me replanquer derrière. Ah non, pas tellement. Je vais reculer. Je pourrais faire ça, attention, mais... Je n'ai pas envie. Allez, nouveau round. Braconnier, braconnier, braconnier. Est-ce que je le prendrai avant qu'il puisse agir ? Il y a lui aussi. Attendez. Là, l'occasion est trop belle. On va jouer Randalf tout de suite, peut-être. Sinon, après, il risque de bouger, de me fixer. Là, je peux faire le marteau. Ouais, ouais, ouais. Clairement, la punition va être terrible. Trois ennemis. Après, par contre, l'idéal serait peut-être de laisser la place à des mecs un peu mieux protégés. Il n'y a que humaneur dans le coin, cela dit. Bon, je peux affaiblir. Je peux aller là et faire affaiblissement sur lui. Bon, du coup, on est engagé, mais... Là, on peut toujours faire le coup de marteau au tour prochain. Ça marcherait. Il faudrait que je ne mette personne de méga ici, en fait, devant. Je suis quasiment sûr que Gérald tout seul pourrait s'occuper de lui. On va mettre Gérald et Anton dessus et ça va aller. Ah, lui, on s'en fiche. Lui aussi. Ah, lui, quasiment aussi. Donc, je fais ce que je veux. Ah, on va quand même mettre peut-être Julioz dessus pour être sûr. Sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème. mais je ne crois pas qu'on va injecter de points dans ce combat-là. On va les garder pour ici parce que quand on utilise des compétences à deux, ça peut éventuellement partir vite. Alors, est-ce qu'il a encore de la garde ? 15% ? Je vais garder les mecs devant peut-être pour plus tard quand d'autres se rapprocheront. On va y voir ce qu'on peut faire avec les autres. Genre, Kentos pourrait venir là et faire une attaque sur les deux avec ceci. Ah, zut, ça ne passe pas derrière. Je pensais. Attaque Nord... Oh, mais attendez, on ne touche pas là du coup. Ah, zut, non, j'ai fait une bêtise. Je vais perdre un tour. Je perds un tour avec Kentos. Ah, zut. Pas moyen. Bon, ok. Tant pis. On est un peu agglutinés aussi. Ça m'arrange. On va libérer Ygritte. Alors, elle, elle attaque qui fait ça. Mais le problème, c'est qu'on va toujours toucher un copain. On est très encombrés ici. Pas que ce soit gravissime non plus, mais... On peut faire ça, par contre. Voilà, on pourra jouer le manœur au prochain tour. Il attaque quelqu'un qui est certainement de la garde. Donc, il ne fera jamais rien de mieux que ça. L'attaquer. On a témérité aussi. La première attaque utilisée à chaque combat inflige le 100% de dégâts supplémentaires. Bon, là, on n'est plus la première attaque du combat, mais... Pour l'instant, on maîtrise bien ce combat, mais attention. Je pourrais utiliser Ovation. Tous les alliés engagés gagnent Riposte. Ce qu'il y a, c'est que... C'est un effet immédiat et on n'a pas tant de gens engagés que ça. ça ne va pas être génial. Ouf l'enboyant et peut-être Provocation pour l'affaiblir. Alors, Gassien. Gassien, 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 Gassien. Qui d'autre, sinon ? Ackert, mais je ne peux pas le faire passer derrière, c'est trop dangereux pour le moment. On va avancer avec elle. Les autres sont un peu bloqués aussi, de toute façon. Ceux qui sont devant, je pense qu'ils ont déjà tous agi. Les autres se ramènent et peut-être qu'on peut avoir... Oh oui, c'est vrai que... Ok. Il y aura peut-être quelque chose à faire avec ça. Je pourrais peut-être commencer par passer derrière, mais il y a encore deux ennemis, donc non, pour l'instant, il vaut mieux qu'on julie ce goulot. Il reste que ces trois-là. On va utiliser Gassien peut-être pour faire juste ça d'ailleurs. Il ne servait pas à grand-chose. On va de nouveau faire ça, de nouveau attaquer comme ceci. Et je peux encore une fois faire ça. On évite les problèmes. Alors je peux aller derrière si je veux et faire la frénésie, mais après, vraiment, Akert, il n'a pas une grosse armure, il va être en plein milieu de tous les ennemis. Alors je peux le faire et puis faire la course. Faisons ça. Il ne faut pas se louper quoi. C'est tellement génial. Je peux revenir derrière les copains maintenant, c'est trop cool. Ah, il ne l'a pas aimé. Il ne l'a pas aimé. Oh punaise, les 30 là. Ouh là là, Gassien. Gassien a pris cher. Ok, alors il reste qu'elle. On peut forcer à désengager. Alors ils sont, ils doivent désengager et ils subissent une attaque d'opportunité de l'adversaire. Donc honnêtement, franchement, là c'est quand même pas mal. Dans les situations comme ça aussi où on est bloqué, c'est vraiment cool. J'aime bien ce truc de fumée. J'aime bien tout dans le jeu en fait. Il n'y a pas beaucoup de compétences où je me suis dit je ne la veux vraiment pas. Donc ouais, cool. On va aller là comme ça, je l'attaque quand même avec ça. et le petit courroux. Bah oui, c'est super ça. Tout ça, c'est super. Alors à noter qu'elle a beaucoup de vie encore et tout. Je ne veux pas bloquer les autres mais on va se mettre là. Ouais, ok. D'accord, Gérald, il n'y a pas de problème. Alors, ce malfaiteur peut passer au milieu. Il est quasiment obligé de le faire. Donc, avec Gassien, on peut mettre le mur de lance et l'arrêter. Ça va l'empêcher d'agir ce combat-ci. ce tour-ci, pardon. Donc, si je me mets là, on profite du soutien d'à côté. Sauf que ce n'est pas lui mais ce n'est pas grave. Ah, mais attendez, il va quasiment crever là par contre. Ça me paraît un peu dangereux de faire ça. Là, je ne peux pas trop le faire. Il vaut mieux que je recule derrière. En plus, il est empoisonné, il faut que je le soigne. On va le soigner cet ours-ci le plus vite possible parce que ça m'inquiète. Alors, est-ce que si je fais ça, est-ce que... Oh, oui, c'est bon. Il a une grosse armure lui, le malfaiteur. Ils sont forts les malfaiteurs. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un, heureusement. Parce qu'il ne rigole pas du tout. Bon, il est affaibli. Bon, on n'est pas mal, on n'est pas mal. Braconnier. Il n'y a plus d'ennemis, donc si je viens la fixer, là, c'est pas mal. On peut la fixer avec un Noga. Quelqu'un qui est encore bien. Il y a Roherassia, par exemple. Je crois peut-être qu'on vienne l'aider, mais... par contre, oui, ça a engagé. Super. Alors, le braconnier, ensuite, est au corps à corps, donc il est pigeonné, complètement pigeonné. 15%, 37%. On va terminer très tranquillement, je pense, cette bataille, ça va être bien. Ça va être très bien. Voilà. Alors, le malfaiteur, là, j'aimerais vraiment bien lui faire du tort, beaucoup de tort. Il y a Akert qui peut s'en charger. Ah, j'ai plus qu'un point. On va essayer d'en gagner un avant. Alors, pour ça, on a Kentos. Ouais, sauf que du coup, je l'ai désengagé, ce n'était pas forcément le mieux. Je suis très content de ce combat. Le désengagement était un peu malheureux. Je ne sais pas ce qu'il vaut mieux faire. Le malfaiteur, il va être embêtant, là. Je ne peux pas l'empêcher d'agir. On a Igritte qui est trop loin. Lui, on s'en fiche. Il ne me reste que Erilor et Akert. Je peux tuer lui avec Akert, mais... Il ne tuera personne ce tour-ci, de toute façon, le malfaiteur. Tuons celui-là. Et hop, après, je vais le mettre là. Il y a l'archer. Je n'ai pas trop envie de le faire reculer vers Roh Erassia, en fait. Même si elle devrait quand même s'en tirer sans trop de soucis. Oh purée, un point. Un point, un point, ce n'est pas beaucoup. j'aurais bien arrivé au bonus de galvanisation. C'est bon. Est-ce que ces deux-là ? Bah écoutez, on avance. On peut faire ceci. J'espère qu'on va avoir du bon butin. Même si le combat n'était pas si dur que ça, finalement. La configuration des lieux était très, très, très propice aussi. Il faut bien avouer. Il avait déjà joué ce round-ci en fait. On est tranquille. On peut remettre Humaneur dessus. Humaneur, il est bien. Il est à l'aise. Il a encore de la garde donc on l'attaque deux fois. Il est mal de chez mal. On va venir mettre Aker dans le dos. Toujours un petit plaisir. Il s'enfuit. Ok. Allez, super. Randalf est devenu bourreau. Waouh, ok. Julius niveau 4. On a gagné un tabard. Niveau 6. Une armure légère et on a une armure intermédiaire à placer également. Un arc de pillard. Ok. On va d'abord équiper avant d'oublier. L'armure légère. Niveau 5. Recuer notre niveau 5. Donc on va essayer sur Akerth. C'est le même que celui qu'on a apparemment. Plus ou moins la même stat. Ah non, on n'a pas le niveau 5. On ne peut pas le prendre. D'accord, c'est ça. Waouh. Plus 10 en armure. Le même critique et le même mouvement. Très bien. Ça, c'est une bonne amélioration. Ok. On avait une intermédiaire peut-être pour Gassien, notre nouvelle recrue. requiert le niveau 5. Alors, ce sera pour un lancier. Plus 2, plus 9. Très, très bien. Et le deuxième Gassien peut prendre celui-là. Ça, c'est un bon renforcement. On a l'arc également. Erelor. C'est le... Il faut y aller au niveau 5. Alors, c'est 11 tirs vicieux et là, on a 11 tirs vicieux en ayant au niveau 4 qui, donc c'est pas mieux. On le vendra. On peut lui mettre la veste rembourrée, cela dit. On va le faire. Voilà, super. Maintenant, on va fouiller. C'est excellent. En plus, c'était une mission donc on gagne un peu d'argent. Je dois changer le métier de Gassien peut-être. Il est voleur mais ça ne me sert à rien d'en avoir deux. Il est qu'apprenti en plus. Le reste, c'est bon. Ouais, ok. Ah ! Je crois que la vie du crochet, elle descend du pourcentage qui est inconnu chaque fois qu'on coince un petit peu. Donc, même en jouant bien au bout d'un moment, je pense qu'on les casse. Je ne suis pas sûr. Peut-être que je dis une bêtise. Je me cherche des excuses. Ce coffre est décoré d'un oeil vermeil, le symbole de l'Inquisition. Tant mieux, tiens. Mouchoir brodé. Ce mouchoir est sans aucun doute la chose la plus charismatique de votre groupe. Un simple coup d'œil à sa dentelle éclatante et on considère son porteur comme quelqu'un de respectable. A une chance que l'objet volé ne soit pas considéré comme volé. Accessoire de sac à dos. Il ne faut pas que je les vende ce truc-là. Ce n'est pas... Mais est-ce que ça s'équipe dans... Oui, non, ça s'équipe là. Ok. On va donner au voleur. Antone. Réduit les gains de soupçons lors d'un vol. Ah. C'est mieux d'avoir une chance qui ne soit pas considérée comme volé, mais quelle est la chance ? Bon, on va l'équiper, on verra. Je l'ai eu ce niveau 4. Donc lui, c'est mon protecteur. Je peux lui mettre un peu plus de critique, pourquoi pas. Maintenant, si on veut le monter plus comme un tank, je ne sais pas encore trop, on peut lui monter encore un peu plus sa constitution. voilà. Quoi d'autre ? Du sel, de la graisse. Du chanvre. des fruits confits. Nourriture 14 augmente de 2 le bonheur de la troupe. Bah écoutez, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. On a encore assez de matériaux bruts pour faire une... pour continuer un peu. On n'a pas assez de torches vraiment pour aller s'enfoncer dans un temple. Il m'en faudrait beaucoup plus. Donc ça, il faut que je regarde un peu pour le craft des torches. On ira une autre fois dans le temple, je pense. Niveau 2. Qu'est-ce qu'on a pris là ? Pourquoi j'ai ça ? Il n'y a rien là. Bon. C'est bizarre, hein ? Ah, c'est là, pardon. Ouh là là. Ok. Eh bien voilà, on s'arrête ici pour cet épisode. Bien sûr, ça fait une heure tout pile d'épisodes. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Alors, je vous annonce que là, au moment où la vidéo est parue, je suis en vacances déjà depuis un bon petit moment à l'étranger. Donc je suis au bord de la piscine, auprès de la plage. À la plage. Donc, je reviens début de la semaine prochaine par rapport au moment de la publication de la vidéo. Donc ça veut dire que pour le reste de la semaine, il n'y aura pas d'autres vidéos. Je prends des petits congés YouTube si vous voulez, à ce niveau-là. Et on reprend les vidéos début de semaine prochaine. Peut-être lundi, peut-être mardi, peut-être mercredi, je ne sais pas encore. Restez bien connectés pour voir quand je reprends. Mais c'est dans quelques jours de toute manière, début de semaine prochaine. Et voilà, on pourra voir les nouveaux contenus qu'il y aura également le mois prochain, enfin ce mois-ci, ce mois de mai sur la chaîne. J'ai envie de relancer des belles bonnes séries de jeux de gestion et de construction. J'ai très envie de reprendre un de ces jeux-là. Je ne sais pas encore lequel exactement, on verra. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Salut tout le monde ! J'ai très envie de relancer. J'ai très envie de relancer.